Musique On reçoit maintenant Ginette Forget, une accompagnante à la naissance qui a développé au cours des années, une approche unique appelée la pratique HOLOS. Bonjour Ginette. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je te sens un petit peu fébrile et nerveuse, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que parler de soi, de quelque chose qui nous tient à cœur, c'est toujours un petit peu fébrile. Alors on va vivre avec ça. Oui. Mais d'abord, qu'est-ce que la pratique HOLOS? La pratique HOLOS, c'est une visualisation pour se connecter au placenta. Le mot HOLOS vient du grec et ça veut dire entier. OK. Et donc, quel intérêt j'aurais à vouloir me reconnecter à mon placenta? Déjà, je trouve que ce qui est très important, c'est de savoir que le placenta nous appartient à nous et non à la mère. OK. Parce qu'on pense beaucoup, la plupart des gens pensent en fait que le placenta appartient à la mère. Et il y a même des gens qui pensent que le bébé est dans le placenta. Oui, j'en suis. Je le croyais aussi. Voilà. Alors, retrouver son placenta, c'est retrouver une partie de soi. Parce qu'en fait, il vient avec la première cellule souche. Il sait tout de qui on est, de ce dont on a besoin. Oui. Bien, en fait, un petit cours de biologie 101. Oui. Vas-y, vas-y. Quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, ça crée déjà, bien, quand il y a fécondation, ça crée une première cellule. Cette cellule va se diviser, se multiplier et elle va faire sa descente pour aller se loger dans l'utérus. Cette cellule va construire en premier un placenta. Il n'y aura pas de fœtus, il n'y aura pas de bébé s'il n'y a pas d'abord un placenta. OK. Alors, placenta, cordon ombilical et fœtus. Le fœtus va pouvoir se développer grâce au placenta par lequel il va recevoir sa nourriture. Donc, c'est là le lien, l'importance, en fait, parce qu'on n'a pas comme bébé à se questionner sur quoi manger, ce dont on a besoin. C'est tout, c'est tout déjà programmé, décidé dans le placenta, c'est ça? Bien, j'ai envie de vous le montrer tout de suite. Oui, parce que tu caches un bébé sous la table. Je vais vous montrer parce que c'est vrai que c'est difficile à imaginer. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, le petit bébé s'est placé comme ça dans le ventre de la mer. Et cette partie-là, la partie supérieure, c'est le placenta. Donc, le bébé n'est pas dans le placenta, mais il est bien dans son enveloppe. Et ceci, c'est le placenta. Quand le petit bébé naît, on voit bien ici, il y a le cordon ombilical et il y a le placenta qui va suivre. Alors, souvent, ce qu'on entend, c'est le bébé sort et la mère s'en occupe. Tout le monde est très excité quand l'enfant arrive. Et on va se dépêcher très souvent à couper le cordon. Ce qui arrive d'ailleurs, le cordon est coupé, notre bébé est là. Et le placenta, lui, devra sortir du ventre de la mère. Et il va sortir comme ça. Et voilà. Mais on voit très bien que cette partie qui est le placenta appartient à l'enfant. Il est attaché à l'enfant. Il va sortir souvent avant. Il appelait ça les suites. Et souvent, on va dire à la maman, bien, il reste votre placenta à sortir. Mais en fait, c'est le placenta de l'enfant. Moi, j'ai suivi la formation d'accompagnante à la naissance au Centre Plein de Lune avec Isabelle. Et c'est après que j'ai lu, quelque part, dans un livre de biologie, c'est écrit partout, que le placenta appartenait à l'enfant. Et ça m'a vraiment bouleversée profondément. Parce que c'est comme un membre fantôme. Oui, c'est ça. Ça nous manque quelque part à partir du moment où on est, non? Parce qu'en fait, à la naissance, l'enfant, certes, est séparé de sa mère parce qu'il va sortir de sa mère et il va être à l'extérieur. Mais la réelle séparation qui se passe à la naissance, c'est la séparation avec cette partie de soi. Ce qui fait qu'après, tout au long de notre vie, on va être à la recherche de cette part manquante. On va chercher à l'extérieur de nous, dans d'autres personnes, dans d'autres substances. Bien oui, on va chercher à l'extérieur de soi l'âme-sœur, l'ami. L'amour. Et souvent, on va transférer aussi l'idée du placenta sur le père ou la mère et je vivrai ma mère ou mon père comme étant mon placenta. De là, toutes les déceptions qui vont autour parce qu'il ne pourra jamais répondre comme mon placenta l'a fait. Non, bien sûr. Et donc, d'où l'intérêt aussi, à mon sens, du CD que tu as créé, qui est une visualisation pour retrouver son placenta virtuel. On peut dire ça comme ça? Absolument. Alors là, je vais vous parler de membres fantômes. Oui, rapidement. Parce qu'on sait très bien, parce que ça, c'est accepté par tout le monde. On sait très bien que si on perd un bras ou une jambe, on va continuer de sentir cette partie-là de notre corps. On appelle ça un membre fantôme et ça, c'est reconnu par tout le monde. Ça ne veut pas dire que le fait que je n'ai pas vécu avec mon placenta après la naissance, que ça ne soit pas plus un membre fantôme. Moi, je le perçois comme ça. Alors, le fait de le retrouver, c'est un peu de retrouver cette part de soi manquante et de retrouver de l'information précieuse à notre sujet. En fait, c'est comme un peu un Wi-Fi. C'est de retrouver l'entièreté de l'être qu'on était dans le monde. C'est de retrouver cette information des multiples possibilités et aussi de toutes ces cellules souches qui sont toujours présentes dans ce placenta. Et comme le corps, en fait, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, en fait, la visualisation peut aider à retrouver l'entièreté de qui nous sommes. Dis-moi que j'ai bien fait mon travail, que j'ai bien lu ton blog. Tu as bien fait ton travail. Merci beaucoup d'être venue nous entretenir sur la pratique Holos. Il y aura une formation les 23 et 24 mai au Studio Chandica à Prévost. Oui. Donc, si les gens veulent plus d'informations, il sera question de ça, de la naissance. Oui. Et le CD et la pratique, c'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour les femmes. Non, c'est ça. Et ça peut être pour les professionnels. Tu as formé des gens en France, ici, en Suisse. Oui. Donc, ça fait voyager. Ça fait voyager les gens à l'intérieur d'eux, mais aussi dans le monde. Oui, absolument. Merci. Merci. Merci.